En effet, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube Et pourtant, il y a un mois, je vous avais promis que j'étais de retour Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous dire toute la vérité dans cette vidéo En effet, j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne depuis tout ce temps Car j'étais en train de préparer des vidéos complètement folles Donc voilà, j'ai pris mes notes pour vous dire quelques sujets de vidéos que je vais faire Attendez deux secondes Attendez, qu'est-ce que je vois là ? Ouais, ça pourrait être bien ça, ça pourrait être bien Maman, tu sais me ramener de la bière quand tu vas au supermarché ? A toi nos cœurs, à toi nos bras Bon les amis, je suis désolé, je n'arrive pas à trouver les notes que j'ai faites Pour vous présenter mes vidéos, je voulais vraiment vous présenter mes concepts Mais elles sont introuvables Du coup, je me suis dit, tant que vous êtes là, pourquoi pas réaliser votre rêve ? Ça fait des années que vous me demandez la même chose Aïmanos déguste des bières sans alcool Il faut absolument que tu nous donnes ton avis, blablabla Vous avez été des milliers, que dis-je ? Des milliards à me demander ça Du coup, je me suis dit, vu que je n'ai pas réussi à trouver mes notes de vidéos extrêmement intéressantes Pourquoi pas leur proposer cette vidéo tant attendue ? Je me suis acheté quelques bières sans alcool Comme vous le savez, ou peut-être pas, je suis musulman donc je ne bois pas d'alcool J'imagine que ça a le même goût que de la bière normale Je vis en Belgique Et comme vous le savez, la consommation de bière en Belgique est très très haute Comme nous le montre internet, la consommation de bière en Belgique est à 66 litres par an par habitant Ce qui doit être énorme, je n'en ai aucune idée Et je vois énormément de gens consommer ce breuvage Comme peut le prouver cet extrait Je vais enfin pouvoir savoir si les gens consomment cette boisson parce qu'elle a un bon goût Ou c'est uniquement dans le but de se bourrer la gueule Et pour pimenter cette vidéo parce que juste déguster des bières et vous donner mon avis Ça ne serait pas assez intéressant pour vous, peut-être, je ne sais pas Je me suis dit pourquoi pas remplir ce récipient de la meilleure bière Donc celle que je préfère parmi ces 4 bières Et la boire en entier en essayant de battre le record du monde Du mec qui a réussi à boire de la bière le plus vite possible au monde Donc le record du monde de la descente de bière la plus rapide est à 1,3 secondes Donc je vais choisir une bière parmi les 4 Remplir ce récipient et essayer de la finir en 1,3 secondes ou moins Alors le record était la descente d'un litre de bière Tandis que les canettes ici peuvent contenir uniquement 33 centilitres de bière Mais je ne me suis jamais entraîné pour cet exploit Donc on va boire uniquement 33 centilitres de bière d'une traite Donc voilà la première bière est une bière au gingembre que j'ai acheté dans un magasin turc Je pense que le goût n'a rien à voir avec une bière Parce qu'il y a écrit aussi soda sur la bière Mais voilà c'est écrit bière donc je l'ai pris 0% d'alcool La deuxième bière s'appelle Carlsberg 0% d'alcool également Franchement je n'en ai aucune idée De ce que c'est comme bière J'ai aussi pris une bière qui s'appelle Mahé Mahé je n'en ai aucune idée Mais apparemment elle a gagné Un Noir de la meilleure bière Et finalement probablement la bière la plus connue en Belgique Jupilaire 0% d'alcool également Voilà on va la déguster Et je vais pouvoir vous donner mon avis Je sais vraiment pas avec quelle bière Je pourrais commencer Chaque bière a sa petite particularité Mais je pense que nous allons laisser le meilleur pour la fin Même si je n'en ai aucune idée de ce que ça pourrait goûter Je pense que je vais déguster la Jupilaire en dernier Parce que c'est la plus connue Et je vais commencer par la bière qui ne dit pas grand chose Donc la Carlsberg C'est la première bière sans alcool que j'ouvre de ma vie Par contre les gars Ça pue Ça chlingue On va la déguster Franchement je ne m'attendais pas à ça Je pensais qu'une bière sans alcool ça ne sentait pas la bière Mais ça pue la bière les amis Et la couleur Ah là il y a de la mousse Je pense pas que je vais boire tout ça par contre Oh la 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 C'est de la bière sans alcool on est d'accord Je ne suis pas habitué à ce genre d'odeur Allez c'est parti Bon ça n'a presque aucun goût en fait C'est gazeux L'odeur de fermentation qui vous remonte au nez C'est pas sucré Je m'attendais à un truc sucré C'est pas du tout sucré On dirait en fait de l'eau gazeuse Avec un arrière goût de fermentation Franchement déjà là C'est la pire chose que j'ai pu boire de ma vie J'espère que toutes les bières n'ont pas ce goût là par contre J'ai envie de roter mais j'arrive pas Waouh J'arrive même plus à roter Bon franchement si je devais noter cette boisson Je sais pas franchement J'aime pas du tout Je mettrais un 0 sur 10 Je me vois pas boire ça en fait Je préférerais limite boire de l'eau gazeuse Parce qu'il n'y a pas cet arrière goût de fermentation Espérons que les autres bières n'ont pas le même goût Et du coup je vais directement enchaîner Avec la bière qui a gagné un prix d'Oward De la meilleure bière au monde Normalement ça devrait relever le niveau Ah il y a moins cette odeur de fermentation par contre 100% caractère 0% alcool c'est écrit sur le dessus Allez c'est parti Waouh par contre il y a beaucoup de mousse Elle a la même couleur que la première bière Une couleur jaune pisse Mais avec beaucoup plus de mousse Il y a moins cette odeur de fermentation Elle y est mais elle est beaucoup moins prononcée Oh attendez Il y a une sorte de petit arrière goût de fruit Mais par contre c'est pas bon Il n'y a pas d'alcool mais j'ai quand même envie de vomir Il y a vraiment beaucoup moins cette odeur de fermentation Mais il y a quand même un arrière goût à la fin Qui n'est pas intéressant Allez je donnerai un 2 sur 10 pour celle là Parce qu'il y a une sorte d'arrière goût fruité Il faut que je re-goûte en fait J'arrive pas à savoir ce que c'est En tout cas elle est pas du tout sucrée Ni acide Elle est légèrement plus amère par contre Voilà la différence entre ces deux bières sans alcool C'est que celle-ci a un goût moins prononcé Par contre elle est légèrement plus amère Je mettrais un 2 sur 10 pour celle-là Et un 0 sur 10 pour celle-ci Elles sont toutes les deux dégueulasses Ce qui est sûr c'est que je n'achèterai plus jamais ce type de boisson Parce que j'aime pas du tout le goût Et puis pour le défi de la vidéo qui est de boire une bière extrêmement vite Je pense pas que je sélectionnerai celle-ci Sauf si la jupillaire ou la bière au gingembre sont plus dégueulasses J'ai un peu d'espoir pour la bière au gingembre Je pense qu'elle va être sucrée La jupillaire à mon avis ça va être le même goût que les deux premières Du coup on va boire la jupillaire Pour espérons-le ne pas finir sur une mauvaise note Par contre j'ai du mal à l'ouvrir celle-là Elle a exactement la même couleur que la deuxième Et exactement la même quantité de mousse Oh ouais Je suis en sueur là Oh non Franchement c'est une odeur extrêmement agressive Et je n'ai pas l'habitude de cette odeur Il n'y a presque pas de différence en fait avec la première C'est exactement la même chose que les deux premières Il n'y a pas de goût en fait C'est de l'eau gazeuse avec un arrière-goût de fermentation Je mettrais un 2 sur 10 pour celle-ci aussi Du coup on va finir avec la bière au gingembre C'est une bière jamaïcaine apparemment Eh franchement j'espère que c'est une bonne boisson Parce que j'ai envie de vomir Oh il y a plus de gaz là Oh il n'y a pas de mousse Oh je suis sauvé Ça ne sent pas la bière Ça sent le gingembre Oui Oui je suis sauvé Je vais faire le défi avec Cécile Je m'en fous même si ce n'est pas une vraie bière Il y a écrit bière là Ça sent très bon le gingembre Franchement ça me rappelle les plats asiatiques C'est génial Allez c'est parti Oh ça n'a rien à voir avec les bières Il y a de la mousse Mais elle n'a rien à voir avec les bières Voilà la bière au gingembre les amis Elle n'est pas jaune celle-ci Elle est beaucoup plus claire Voilà au niveau de la couleur je dirais La couleur de l'eau qui reste au fond d'une poubelle Bon là la caméra elle fait la conne Mais ne vous inquiétez pas dans quelques instants Je ne serai plus flou C'est sucré Franchement c'est bon Au niveau du goût ça ressemble au Canada Dry Ginger Mais avec un goût de gingembre beaucoup plus prononcé Franchement ça ressemble plus à une limonade qu'autre chose Mais je vais essayer de faire le défi Euh il me faut un chronomètre Attendez je vais mettre un chronomètre sur mon PC Il faudrait que je termine ça en moins de 1,3 secondes Je pense que c'est impossible Allez c'est parti C'est fort J'ai complètement raté le défi c'est sûr Alors je n'ai pas arrêté le chronomètre au bon moment Mais là je vois sur mon écran que j'ai fait 10 secondes Vous imaginez 10 secondes Euh je pense que j'ai fait moins Je vais le mettre au montage Mais le record est à 1,3 secondes Je ne sais même pas comment il a fait le mec qui a battu le record du monde Bon je n'ai pas trouvé la vidéo du mec qui a battu le record du monde Mais j'ai trouvé une compilation de personnes qui boivent la bière de manière extrêmement rapide C'est complètement inhumain Du coup j'imagine que ça existe Voilà internet nous le prouve Mais à ce niveau là on ne peut pas appeler ça boire Au niveau des bières je ne sais pas ce que je vais en faire Apparemment c'est bon pour les cheveux Je les mettrai sûrement sur mes pas de bite Clairement pour moi la meilleure de ces 4 bières c'est la bière au gingembre Donc la pire pour moi c'est la Carlsberg Pour conclure la vidéo je tiens à vous rappeler Que vous pouvez toujours cocher la cloche Pour gagner cette magnifique figurine de Marvel J'annoncerai le gagnant dans ma prochaine vidéo Et je voulais aussi vous inviter à rejoindre la page Facebook Dream Artist Alors c'est pas ma page Facebook Mais c'est la page Facebook d'un pote Sur laquelle vous pourrez retrouver tout un tas d'artistes De vidéastes, de créateurs, de dessinateurs Donc voilà si vous voulez découvrir de nouvelles étoiles montantes De nouveaux artistes très créatifs N'hésitez pas à rejoindre la page Dream Artist Certes j'ai pas vomi à la fin de la vidéo Mais j'ai vomi au début de la vidéo Donc vous pourrez pas me dire que j'ai menti dans le titre On va conclure la vidéo ici N'hésitez pas à te lâcher le pouce bleu La cloche pour le concours Abonnez-vous Et moi je vais vous dire à la prochaine Peut-être en 2045 Peut-être dans 2 jours Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz